Le projet stratégique algérien au nord du Mali, une initiative déconcertante. Paris en ébullition, la Kabylie réclame son indépendance, tension avec l'Algérie. Travailler en France, les secteurs clés pour un visa de travail, découvrez les opportunités. L'Algérie déploie un ambitieux projet stratégique pour sécuriser ses frontières au nord du Mali. Depuis l'été 2023, les autorités algériennes ont élaboré en secret une initiative visant à assurer la sécurité nationale et à préserver l'intégrité territoriale de l'Algérie face aux conflits entre divers groupes armés et les forces militaires maliennes. Ce plan prévoit la création d'une zone tampon d'environ 100 km le long des frontières algériennes, qui s'étendent sur plus de 1300 km avec le nord du Mali. L'objectif est de pacifier entièrement cette zone, excluant toute présence de forces armées, quelle que soit leur affiliation formelle ou institutionnelle. Selon nos sources, l'Algérie cherche à imposer ce plan aux autorités de transition maliennes par le biais de négociations difficiles. Cependant, les autorités maliennes ont vivement réagi, considérant ces propositions comme une violation directe de la souveraineté nationale du Mali. Assimi Gouata et les militaires au pouvoir à Bamako voient le plan algérien comme une insulte inacceptable, affirmant que la reconquête armée du territoire national, avec le soutien des paramilitaires russes déployés par Moscou, est la seule option envisageable. Les dirigeants de Bamako ont rejeté toute possibilité de négociation avec des groupes armés, qu'ils soient terroristes ou séparatistes Touareg, préférant compter sur le soutien militaire russe pour rétablir l'ordre dans le nord du pays. Cette position a conduit à un rejet catégorique de la dépendance politique et sécuritaire envers l'Algérie, mettant fin à une longue tradition politique entre les deux pays frontaliers. Selon nos sources, cette réaction souverainiste de Bamako a pris de court les dirigeants algériens, sous-estimant à la fois l'ampleur de l'implication logistique et militaire de la Russie aux côtés de la junte malienne. Ces erreurs d'appréciation ont entraîné des conséquences significatives pour le régime algérien, remettant en question la faisabilité progressive de son plan de protection contre les menaces du nord du Mali. Mobilisation à Paris en faveur de l'indépendance de la Kabylie, marquée par des tensions avec l'Algérie La récente manifestation pour l'indépendance de la Kabylie, tenue le dimanche 14 janvier à Paris, a constitué un appel puissant en faveur de la liberté, sur fond de préoccupations géopolitiques croissantes, selon les analystes. Des milliers de partisans pro-Kabylie et diverses associations ont participé à cette marche exprimant la volonté inébranlable de liberté du peuple Kabylie, tout en condamnant les violations des droits de l'homme attribués au président algérien Abdelmajid Tebboune et au chef de l'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, le général Saïd Shangriya. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au régime, dénonçant l'Algérie coloniale et plaidant en faveur d'une Kabylie indépendante. Les répressions menées par les services spéciaux de la sécurité intérieure en Kabylie, entraînant des centaines de disparitions et d'arrestations, suscitent une vive inquiétude parmi les jeunes du mouvement Irak. Dans son discours, Ferhat Meyni, président du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, a annoncé la proclamation d'une République fédérale de la Kabylie et d'un État kabyle le 14 juin 2025, à moins que des négociations sur un référendum sur le droit à l'autodétermination de la Kabylie ne soient entamées d'ici là. Meyni a également exprimé des préoccupations quant aux relations entre l'Algérie et la France, affirmant que le président Tebbou n'aurait récemment menacé la France en mobilisant la jeunesse immigrée d'origine algérienne pour déstabiliser le pays. Contrant les déclarations du palais El Mouradia, Meyni a appelé la jeunesse kabyle issue de l'immigration à rester attachée à ses racines tout en considérant la France comme une seconde patrie, aspirant à construire une Kabylie indépendante, démocratique et respectueuse des droits de l'homme en collaboration avec la France. La manifestation pro-Kabylie de Paris intervient dans un contexte favorable pour la cause indépendantiste, les États-Unis ayant rejeté la classification du MAC comme organisation terroriste par le régime algérien, soulignant la nature pacifique de la lutte du mouvement kabyle au fil des années. Outre la Kabylie, le pouvoir en Algérie fait face à d'autres revendications indépendantistes dans le sud du pays, n'hésitant pas à exercer des pressions pour impliquer le Mali. Alger cherche à faire face au mouvement de libération du sud de l'Algérie et des Touareg, opérant militairement à Timiaouine, Borge-Badji-Mokhtar et d'autres zones le long des frontières maliennes, malgré la présence d'unités spéciales de l'ANP soutenues par des milices étrangères. Malgré les mesures répressives, de communication et de contrôle de l'information, le pouvoir à Alger semble incapable de maîtriser l'effervescence des régions indépendantistes, tant dans le nord que dans le sud du pays. Les métiers qui ouvrent les portes vers la France, obtenez un visa de travail avec ces opportunités En France, divers secteurs d'activité font face à une pénurie de main-d'œuvre, incitant le pays à recruter des travailleurs étrangers en dehors de l'Union Européenne. Les données officielles indiquent que, pour pallier le manque de travailleurs dans une quarantaine de métiers d'ici 2024, la France devrait privilégier l'immigration de travail, offrant ainsi des opportunités de visa aux ressortissants de pays tiers, dont l'Algérie. Malgré les débats politiques incessants, la France demeure à la recherche de travailleurs étrangers pour soutenir son économie. Les récentes données concernant les besoins en immigration de travail pour 2024 montrent que le pays maintient cette démarche. En parallèle à d'autres nations européennes, la France continue de solliciter des travailleurs étrangers pour combler les lacunes de main-d'œuvre, notamment dans les secteurs du bâtiment, de la santé, de l'informatique, de l'ingénierie, de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, selon l'Autorité européenne du travail, citée par Schengen Visa Info. Voici la liste des 38 métiers facilitant l'obtention d'un visa de travail en France. Commis à la comptabilité et à la tenue de livres Mécanicien et réparateur de machines agricoles et industrielles Programmeur d'application Maçon et travailleurs assimilés Ouvrier en charpente et métier connexe Directeur des services aux entreprises et de l'administration Ébéniste et personnel assimilé Cartographe et géomètre Technicien en génie civil Placeur de béton, finisseur de béton et travailleurs assimilés Cuisinier Aide-ménagère Opérateur d'engin de terrassement et assimilé Technicien en génie électrique Mécanicien et réparateur électronique Responsable de marques financières et d'assurance Travailleur forestier et assimilé Auxiliaire de santé Responsable des ressources humaines Technicien d'exploitation des technologies de l'information et de la communication Responsable de fabrication Technicien en génie mécanique Opérateur d'usine de transformation des métaux Opérateur d'installation agricole et forestière mobile Professionnels associés en soins d'infirmiers Technicien et assistant pharmaceutique Physiothérapeute Production d'électricité et exploitant de centrales Imprimeur Agents immobiliers et gestionnaires immobiliers Opérateur de machines à coudre Développeur et analyste Opérateur de machines d'usine Préparateur et monteur de structures métalliques Tailleur, couturier, fourreur et chapelier Ingénieur en télécommunication Enseignant de l'enseignement professionnel Soudeur et coupeur à flammes Ces métiers facilitent l'obtention d'un visa de travail en France pour les détenteurs de passeports de pays hors de l'Union Européenne Il est à noter que, pour demander un tel visa, les postulants doivent répondre à plusieurs critères, dont la détention d'une offre d'emploi d'un employeur français Ces métiers offrent également la possibilité de régulariser la situation des travailleurs sans-papiers en France, par le biais d'un titre de séjour spécifique, conformément à la nouvelle loi sur l'immigration Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada